... Cela vous évoque quoi, le changement de la date de la prochaine Coupe d'Afrique qui a été annoncée par la CAF ? On passe de la formule CAF-CAN en été pour passer à la CAN en période hivernale. Cela vous évoque quoi ? On peut dire que la CAN est revenue à son orthodoxie parce que la CAN se déroulait en janvier, en février. Maintenant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde pensait que c'est la CAN qui doit s'adapter aux autres compétitions internationales. Parce qu'à l'exception de ce qui va se passer au Qatar en 2022, toutes les grandes compétitions de football se déroulent à la fin des championnats. C'est ce que la CAF avait décidé en 2017 lors de son symposium à Rabat. Ils ont décidé que maintenant, eux aussi, ils vont jouer en été pour pouvoir disposer de tous les footballeurs d'institution. Mais malheureusement, ils ont été obligés de faire des rétropélages, c'est-à-dire de décider de jouer en janvier, en février. Donc, on sait que s'ils ont pris la décision, ce n'est pas seulement lié au climat du Cameroun. Tout le monde sait qu'au Cameroun, ce n'est pas aujourd'hui qu'on découvre le Cameroun. Il pleut beaucoup en juin et en juillet. C'est un solide argument, quand même. Oui, bon, il pleut, mais tout le monde savait ça, quand même. Tout le monde savait. Ce n'est pas une découverte qu'il pleut beaucoup au Cameroun. Ce n'est même pas seulement au Cameroun. C'est en Afrique subsaharienne, dans tous les pays de l'Afrique subsaharienne. À part l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, autour où il fait froid, c'est l'hiver indien. Mais sinon, les autres, il pleut beaucoup. Je pense que la véritable décision, pourquoi ils l'ont fait, c'est l'organisation de la Coupe du Monde des clubs, la nouvelle formule, qui va avoir lieu en juin, juillet, à Shanghai, en Chine. Vous avez parlé de rétro-pédalage. Vous avez parlé peut-être d'une nécessité, entre guillemets, de la canne de se conformer aux autres compétitions. Ce serait finalement ça ? Les dirigeants de la CAF ont cédé, selon vous ? Oui, bien sûr. Ce n'est même pas parce qu'ils ont cédé. Ils sont obligés de céder. Vous savez, quand la FIFA organise, personne ne l'organise. Ça, c'est d'un. De deux, les gens, les fédérations africaines, africaines qui n'ont pas beaucoup de moyens, elles craignent autant pour moi plus la FIFA que la CAF, parce que c'est la FIFA qui leur donne les moyens de subsistance. Vous savez, le programme d'aide financière, le PAF, qui est donné chaque année aux fédérations, c'est presque un million de dollars par année. Qui leur donne ça, c'est la FIFA. C'est la FIFA qui sanctionne les fédérations. Quand tu décornes, c'est la FIFA qui met en place les comités de normalisation. Les programmes de formation, c'est la FIFA. Elles ont plus peur de la FIFA que de la CAF. Donc, oui, je ne vois pas. Moi, quand la FIFA avait décidé d'organiser sa Coupe du Monde, nouvelle formule en juin, juillet 2021 à Shanghai en Chine, je me disais que la CAF va céder, ça c'est sûr. Ce changement de période aura pour conséquence un chamboulement au niveau de la programmation des éliminatoires de la Cannes 2021, même des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Cela vous évoque quoi ? Tout cela, ce chamboulement, personne ne s'y retrouve finalement. C'est clair qu'il y a un épée brouillard. Maintenant, les gens vont s'adapter comme ils l'ont fait pour les autres trucs. Parce que la Cannes, au départ, les gens avaient commencé les éliminatoires pour 2019. Je ne sais pas si tu te rappelles bien. En principe, c'était 16 pays. Finalement, on est venu à 24, ainsi de suite. Les gens vont être obligés de s'adapter. Parce que quand même, les éliminatoires de la Cannes, les grandes nations d'Afrique doivent être présentes. Il n'y a pas de souci. Par contre, ce que tout le monde aimerait, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde. Parce que tout le monde a envie d'aller à la Coupe du Monde. En plus du grand plateau qui s'offre à Auchan, c'est les moyens financiers, les grands moyens financiers, que la FIFA donne aux pays qualifiés. Dans tout cela, les joueurs qui seront un peu tiraillés entre jouer avec leur sélection, respecter leur engagement avec leur club. On parle d'une reprise au mois de mars pour les 3e et 4e journées. Est-ce que cela ne va pas créer d'autres problèmes ? Pour la phase finale, oui. Vous savez, ça s'est passé. Avant l'Égypte, on sait qu'il y avait des blessures diplomatiques, des joueurs qui refusaient carrément de jouer à la Cannes, des joueurs qui ne sont pas sûrs de leur place. Il y a aussi des clubs qui vont hésiter à deux fois avant de prendre des joueurs africains. Par exemple, imaginons un peu un club Liverpool. Liverpool, si Matip décide de revenir en sélection du Cameroun, ils vont perdre et Matip, et Salah, et Sadio Mane, sans compter Naby Keita. Vous imaginez un peu, en 2017, si Liverpool n'a pas pu suivre la cadence, c'est aussi lié à la Cannes. Donc, ça va être extrêmement difficile pour les clubs où évoluent les Africains. Moi, je suis sûr d'une chose, c'est vrai qu'ils sont protégés par la réglementation internationale, parce que la Cannes est une compétition internationale. Tous les jours qui veulent venir, ils peuvent venir, les clubs ne peuvent rien contre eux, mais certains vont privilégier leur carrière en club, ça c'est sûr. Le tirage au sort des éliminatoires, justement, du Mondial 2022, c'est prévu pour le 21 janvier. Les délais sont extrêmement courts. Ensuite, même, regarde, c'est en janvier que le tirage au sort va... Il faut attendre jusqu'au mois d'octobre. C'est vraiment long. En tout temps, peut-être les gens auront des compétitions dans les jambes, mais oui, effectivement, on aurait pu avoir un meilleur agenda, c'est clair. Selon vous, quelle serait la bonne formule ? On parle d'une Cannes en été, d'une Cannes en hiver, on parle d'une Coupe d'Afrique tous les 4 ans. Selon vous, quelle serait la formule idoine qui peut-être plus ou moins arrangera tout le monde ? Il y aura toujours des avantages et des inconvénients. On sait qu'à la fin de saison aussi, il y a beaucoup de blessures. Tout le monde se rappelle à la Coupe du Monde de 2018, l'Égypte n'a pas pu compter sur Salah, qui était blessée lors de la finale de la Ligue des Champions. Donc, il y aura toujours un système, il y aura des avantages dans un commun, mais toutes les grandes compétitions se déroulent en été. C'est ça qui est l'idéal, c'est vraiment l'idéal, de jouer en été. Ça, c'est l'idéal. Mais maintenant, en Afrique, ce n'est pas possible. Dans certains pays, ils ne pourront jamais organiser en été. C'est les pays de l'Afrique équatoriale. Le Cameroun, le Gabon, le Congo, ils ne pourront jamais repasser excessivement à ces périodes. On peut raison. Oui, il a une part de raison. C'est-à-dire qu'il a une part de raison. Mais aussi, c'est eux qui avaient décidé quand même d'organiser les Cannes pendant l'été. Comment après une édition, ils sont obligés de reprendre ? Mais d'une façon, moi, je crois fondamentalement, c'est mon intime conviction qu'on arrivera à une Cannes tous les quatre ans. Les gens doivent développer les compétitions locales, leurs compétitions, leurs championnats, leurs ligues. Ils vont développer les compétitions zonales, comme Charles, IFOA, CKFA, et ainsi de suite. Et le chan, qui est joué par les équipes locales. Je pense que c'est ça qu'ils vont faire. Ils seront obligés, peu ou prou, de mettre une Cannes tous les quatre ans. Ce n'est pas une façon de déprécier un peu la Coupe d'Afrique des Nations ? Mais c'est le contraire. Quand tu joues la Coupe du Monde, vous voyez, quand c'est tous les quatre ans, ça va avoir encore plus d'importance. Mais maintenant, le problème, nous, qui n'avons pas, nous, le Sénégal, je veux dire, on n'a pas de palmarès. Ça va être encore plus compliqué. Parce que quatre ans, c'est presque une génération. Vous imaginez, par deux ans, c'est plus facile. Tu as les mêmes jours qui peuvent faire quatre, cinq Cannes, mais avec quatre ans, tu fais deux Cannes, c'est mort. Donc, si tu ne gagnes pas avec une génération, ça va être extrêmement compliqué. Mais je pense qu'on n'aura pas le choix. On va aller dans le centre d'avoir une Cannes tous les quatre ans. La gestion d'Ahmad Ahmad, donc on vient même à regretter Issa Ayatou. Vous vous trouvez comment, sa gestion ? On parle beaucoup de polémiques. Il y a des affaires de présumées corruption qui sont un peu soulevées par-ci, par-là. Comment vous trouvez sa gestion ? Tu sais, les gens sont très amnésiques en Afrique quand même. C'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés, mais il faut s'y attendre. Parce que Issa Ayatou, depuis 88, il était à la présidence de l'Akaf. Ahmad est venu. C'est vrai, il y avait beaucoup d'argent dans les caisses. Issa Ayatou a laissé beaucoup d'argent. Ça, il faut s'en féliciter. Il avait permis à l'Akaf d'être une compétition respectable. Mais les gens sont venus. Ils sont arrivés. Il y a eu des problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes à régler. Je vous donne un exemple. Comment vous pouvez comprendre que l'Akaf est installée au Caire depuis 1959 ? Aujourd'hui, quand tu es un fonctionnaire de l'Akaf, tu as des problèmes pour t'installer en Égypte parce qu'il n'y avait pas de droit de siège. L'Akaf, qui est l'institution panafricaine de tout le monde, quand Ahmad venait, il y a 85% des travailleurs de qui sont égyptiens. Pourquoi ? On dit que c'est une compétition continentale. Donc, il y avait beaucoup de chantiers. Malheureusement pour lui, il a voulu s'attaquer. Parce que moi, je suis éditeur à l'Akaf. J'écris sur le site de l'Akaf. Donc, il y a des choses que je comprends. Donc, il est obligé d'attaquer les problèmes en même temps. Or, ce n'est pas ça. On sait que, bon, tu attaques un problème, tu finis ça, tu attaques un autre, ainsi de suite. Tu ne peux pas attaquer tout à la fois. Maintenant, aussi, ce qui s'est passé, les gens avec qui il a fait, entre guillemets, le coup d'état contre Ayatou, la plupart des gens sont mêlés dans des histoires pas croyables. Son ancien premier vice-président, le Ghanaien, qui est parti, passé pour une histoire de corruption. Son deuxième vice-président, il voulait prendre sa place. Quand il a eu des problèmes, quand il a été arrêté par la police française, tu as vu, donc, il y a beaucoup de problèmes en même temps. Et puis maintenant, autant d'ailleurs tout, il n'y avait pas d'appétit, les gens avaient peur, mais maintenant, tout le monde pense que le moment est venu de prendre la présidence de la CAF. Que ce soit d'agenda, là, il faut vraiment le régler une fois pour tout. Ça n'arrange personne. Ce n'est même pas bon pour l'image de la CAF. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada